La base de valeur de notre société, c'est la confiance, et c'est la confiance qu'on a tous les gens et c'est la base de notre management. Le management n'est pas là pour contrôler, le management est là pour donner le moyen à tous les gens d'atteindre leurs objectifs. On fait confiance, les gens ne sont pas indépendants mais autonomes. Chacun a ses propres critères de motivation dans sa vie professionnelle. On le respecte et on donne tous les moyens pour que dans un certain niveau de sérénité ils peuvent atteindre leurs objectifs. Pas à pas c'est complètement en phase avec ce qu'on n'a pas imaginé qu'un jour on serait 50 ou qu'un jour on serait 100. C'est un peu laisser porter et ce qui nous a guidés c'est de toujours délivrer une super qualité de service et de respecter, être dans le respect à la fois des gens avec qui on travaille et ça comprend à la fois tous les salariés et tous les clients. Et on pense que tant qu'on délivre des prestations de bon niveau et que les gens prennent du plaisir à travailler. Je crois que sur le côté de la valeur humaine c'est quand même une super réussite parce que je vois des gens heureux de venir ici. Je vais imaginer qu'on pouvait créer ça même dans une échelle un peu plus grand. Parce que c'est facile d'avoir ces valeurs humaines quand on est 10, quand on est 20 et quand on est 120, 200, 300 c'est un autre exercice. On n'a pas ce stress, on n'a pas cette pression comme peut avoir beaucoup d'entrepreneurs de dire si il m'arrive un truc demain on est vraiment dans la panade. Ici on a mis en place depuis quelques années déjà un modèle qui fait qu'on est totalement dispensable, super important mais super indispensable. Et donc en termes de modèle de management, les relais sont là et tout va bien. Si on peut accélérer notre développement notamment international, équilibrer notre répartition de management entre hommes-femmes, je pense qu'on sera mieux. Le seul vrai bonheur c'est quand même qu'on est rentré, on est tombé en mode glove et ça c'est quand même un petit plus qu'on peut reconnaître. Ça dépend. Non mais blague à part ils sont tous les deux très bons. Humainement et professionnellement ils sont tous les deux très bons. Je sais pas je dirais Iroun est sûrement plus fêtard. Quoique je sais pas trop donc non les deux sont super. C'est comme de demander à quelqu'un tu préfères ton père ou ta mère c'est voilà ça dépend des jours. Ça dépend du domaine. Chacun ont leur force, leur complémentarité et pour l'humour c'est plutôt Jésus, pour la stratégie c'est plutôt Iroun. Quentin que s'en pense ? Je n'ose pas me prononcer. Pour moi il n'y en a pas de meilleur, ils se complètent simplement. Je n'ose pas me prononcer.